Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sur la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir une première carte avec le tarot des anges, suivi par le Lysers tarot et l'oracle des ménéores pour détailler un petit peu votre domaine général et sentimental. Et une carte conseil des cartes lumière. Donc gardez votre bon discernement les amis, c'est du général. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc c'est parti, je vous souhaite à tous une excellente guidance. Et ah oui, dernière info, je mettrai tous les temps en barre d'infos. Donc les signes sont tirés au sort. Allez les amis, très bonne lecture à vous et on se retrouve tout de suite pour le premier signe. Et bien on commence avec vous les béliers. Allez, c'est parti pour cette semaine du 3 au 9 pour mes chers béliers. Qu'est-ce que nous avons? On a le 8 d'air. Le 8 d'air qui me parle de se sentir bloqué dans une situation. Mais c'est vraiment d'un point de vue mental puisque avec le 8 d'air, on ne l'est pas vraiment. On a l'impression que d'être piégé, d'être bloqué, de ne pas pouvoir se sortir de quelque chose. Donc c'est souvent les peurs, c'est souvent peut-être aussi un manque de confiance, la peur d'agir, la peur de se retrouver emprisonné quelque part. 10 d'air. Visiblement, c'est pour sortir d'une situation difficile. C'est pour sortir d'une situation difficile, on se sent piégé, emprisonné dans tout ça. Alors que pas du tout, alors que le 8 d'air signifie bien que c'est que dans votre tête. Donc on va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est, les amis. Vous faites que n'importe quoi. Allez, est-ce qu'on a des petits messages avant coureurs? Non, un message avant coureur. Allez, on y va. Qu'est-ce qui domine votre semaine, votre défi challenge, ce qui ressort de positif et l'issue du tirage? Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de denier. Il y a peut-être cette envie de retrouver une forme d'indépendance, de retrouver une forme d'autonomie cette semaine. Dans tous les cas, c'est ce qui va dominer. Cette idée aussi d'obtenir une récompense, d'obtenir un épanouissement, d'obtenir plus d'équilibre, plus de bien-être sur cette semaine. Et vous vous sentez bloqués. J'ai l'impression que vous avez... Ouais, vous vous sentez bloqués à l'idée de retrouver cette autonomie, cette indépendance. Et ben justement, cette semaine, votre défi, ça va être de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision et de choisir une nouvelle voie pour justement quitter une situation difficile dans laquelle vous vous sentez emprisonné. Ce qui ressort de positif, c'est la fin d'un ennui, c'est la fin d'un manque, c'est la fin de quelque chose qui n'était plus pour vous, mes amis béliers. Donc, on se positionne et regardez. Et on a le 9 de coupe qui me parle de se faire un cadeau, qui me parle aussi de se choisir, qui me parle d'épanouissement. Donc, vous voyez, on est à la recherche d'un bien-être, on est à la recherche d'une récolte sur cette semaine. Et j'ai l'impression que vous allez sauter le pas. Une situation dans laquelle vous 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 sentiez bloqués, vous vous sentiez un peu piégés, peut-être par vos peurs, peut-être par un mental. Là, on ose faire ce choix, on ose prendre cette nouvelle voie. Et il y a vraiment cette idée, c'est marqué vraiment très fort dans votre tirage, de se faire ce cadeau, de combler ce manque, de combler ce vide. Et justement, de partir à l'action, de prendre cette décision. Et vous voyez, le 9 de coupe, c'est ça. Vous voyez, elle respire, voilà, elle est heureuse, elle respire la liberté, elle se fait ce cadeau, elle réalise un souhait, elle réalise un rêve. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être peu importe ce que c'est. Il y a vraiment cette idée de sauter le pas cette semaine, les amis. Bon, vous me direz. En plus, 10 d'air, bon, visiblement, c'est une situation qui a pu vous faire beaucoup souffrir. Allez, on va y voir sur le point émotionnel ce que ça nous donne. Donc, ça peut être en corrélation ou pas. Ça dépend des messages qui doivent ressortir. Allez, on va y voir ce qui domine votre défi, qui est votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des réponses qui tardent. Qu'est-ce qu'on a en défi ? Le besoin d'ancrage. Qu'est-ce qu'on a ? Le désintérêt oubli en positif. Mauvais oeil, jalousie. Ok, bon. Donc là, ce qui domine pour vous dans votre vie émotionnelle, sentimentale, c'est les réponses qui tardent. Vous êtes en attente de réponses, vous êtes en attente de quelque chose là sur cette semaine. Des choses qui pour vous, dans le sens où ça tarde, dans le sens où ça aurait dû arriver déjà bien avant. Là, ça a tendance à traîner en longueur, ça a tendance à s'étaler dans le temps et je pense qu'il va y avoir une grosse réflexion par rapport à ça. Pourquoi ? Votre défi, votre challenge, c'est que les choses ont besoin de s'ancrer. Elles ont besoin de s'approfondir, elles ont besoin de temps aussi. Donc, j'ai l'impression que ce besoin d'ancrage est fondamental justement pour obtenir certaines réponses. Donc, j'ai l'impression que vous allez en prendre conscience parce que ce qui ressort de positif, c'est le désintérêt et l'oubli. Donc, j'ai l'impression que ces réponses que vous attendez depuis un certain temps, eh bien, vous n'allez plus les attendre, que ce soit dans une relation, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, si vous êtes, peu importe s'il y a des doutes ou quelque chose, là, on parle quand même de l'être aimé. Il y a cette notion soit de se désintéresser d'une personne parce que ça n'a que trop tardé ou soit, au contraire, on se dit, bon, ces réponses, je ne les ai pas, on va se laisser du temps, on va approfondir les choses et ça reviendra en temps voulu. Donc, ça peut être par rapport à ce qu'on a le mauvais oeil, la jalousie. Donc, est-ce que ça peut être par rapport à des énergies tierces ? Est-ce que ça peut être par rapport à un contexte extérieur ? Ça peut être aussi en vous, des questions que vous vous posez peut-être par rapport à la fidélité, la fiabilité d'une personne. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous allez vous laisser ce temps, vous allez vous laisser le temps, justement, d'approfondir les choses dans cette relation avec cette personne. Et puis, on se posera des questions plus tard. C'est vraiment ce qui ressort. Ok. Allez, une carte conseil pour vous accompagner mes chers béliers sur cette semaine. Qu'est-ce que nous avons ? On a la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Ouais. Ben, c'est exactement ça, puisque vous voyez, le 8 d'air, vous pouviez vous sentir triste. On est sur des énergies dominantes quand même très mentales, très bloquantes aussi. Donc, il n'y a plus en plus 10 d'air. On parle de situations difficiles, on parle de souffrance avec ce 10 d'épée. Donc, il est question vraiment cette semaine de les évacuer, puisqu'on voit qu'à la fin de la semaine, on parle de cadeaux, on parle de réalisation d'un souhait, de rêve, d'épanouissement sur cette semaine, parce que vous allez faire le bon choix, parce que vous allez prendre la bonne décision, parce que vous allez vous lancer des béliers dans quelque chose. Et bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, les amis, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Un petit like aussi, ça prend deux secondes. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, les amis. Bye bye. Allez. On continue avec les poissons. C'est parti, les amis. Allez, pour votre semaine du 3 au 9 octobre. 3 au 9 octobre. Hop, 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 hop. Eh bien, non. Je pensais qu'elle voulait sortir, mais ce n'est pas celle-là, pour eux. Ce n'était pas celle-là. Voilà. On continue. Là, ça fait un petit peu beaucoup, hein, les poissons. Allez, les poissons du 3 au 9 octobre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? On a le 2 de bâton qui me parle de justement de trouver une nouvelle voie cette semaine, d'un choix à faire, de prendre une nouvelle direction. Donc, il va falloir choisir. Il va falloir vous décider cette semaine, les poissons. 1. Ok. Donc, ça peut être par rapport à un travail. Ça peut être par rapport à une nouvelle opportunité. Donc, il va falloir, ouais, s'élancer dans quelque chose. Ok. Bon. On va aller voir. On va aller voir. Ouh là ! Je ne sais pas ce qui se passe. Les cartes, elles sautent avec vous, là. Allez. On y va. Qu'est-ce qui domine cette semaine ? Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort est issu du tirage ou de la semaine. Vous voyez, on a quand même deux fois cette notion de choix qui ressort. Donc, on parle d'un choix important. Ça peut être par rapport à votre relation. Ça peut être par rapport à un choix de cœur, là, qui s'impose à vous. Et bien voilà. Passage à l'action, les amis. Passage à l'action, on a le 7 de bâton en défi. Qu'est-ce que vous avez en positif ? Vous avez le 7 de coupe. Encore une fois ce choix. Ok. Et vous avez le 8 de denier. Ok. Bon, voilà. Les poissons, très clairement, on vous parle d'un passage à l'action. On se décide cette semaine. On est ferme dans sa décision, puisque l'as de bâton, c'est la nouvelle impulsion. C'est le passage à l'action. C'est aussi quelque chose d'un désir, une envie cette semaine, justement, d'aller vers une certaine voie. Votre défi, votre challenge, ça va être de tenir bon par rapport à vos convictions. Ça va être de défendre un petit peu ce que vous voulez. Peut-être ce choix que vous allez faire, de le défendre, d'aller jusqu'au bout dans quelque chose. Ce qui ressort de positif, c'est le 7 de coupe. C'est que vous allez avoir plusieurs options. Il y aura plusieurs possibilités. Il y a le fait aussi de ne pas s'être lancé comme ça. Il y aura eu quand même un travail de réflexion derrière. Il y aura eu aussi cette notion de savoir aussi où vous mettez les pieds. Puisque le 7 de coupe, des fois, ça peut refléter les illusions. Mais là, on est en positif. Donc, il y a eu plein de possibilités qui se sont offertes à vous. Il y a eu quand même cette étude au préalable de se poser les bonnes questions. Et de, ça y est, on s'élance, on part vers quelque chose et on est prêt à le défendre. On est prêt à aller jusqu'au bout. On est prêt à tenir bon jusqu'au bout de la décision que vous allez prendre cette semaine. Et justement, qu'est-ce qu'on voit à l'issue de cette semaine ? On voit une progression, on voit une évolution. Donc, ça pourrait être de partir dans un nouvel apprentissage. Ça pourrait être de partir vers une promotion, vers une évolution de quelque chose. Il est question de, par rapport au choix que vous allez faire, de vous investir en temps, en énergie, pleinement par rapport à cette nouvelle direction. Ok. Bon, ben, vous me direz, les poissons. Mais je vous sens déterminé. Allez, on va aller voir sur un plan émotionnel, sentimental, que vous soyez seul, en couple. Là, ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Alors, ce qui domine cette semaine, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort est l'issue du tirage ou de la semaine. On va aller voir. Bon, on a le mois en cours. Ok, super. On a la réponse déjà en soi. On a le corps physique souffrant. Et on a la lignée familiale. Ok, les poissons. Ok. Donc là, visiblement, c'est quelque chose qui date depuis un mois ou qui va durer pendant un mois. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Votre défi, votre challenge, c'est d'aller trouver une réponse que vous avez déjà en vous. Donc, de se connecter à son fort intérieur. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Donc, est-ce que c'est par rapport à un choix ? Est-ce que c'est… Visiblement, on pourrait être sur quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, mes amis poissons, dans votre vie amoureuse, sentimentale, émotionnelle. On vous dit que vous avez la réponse en vous. Qu'il faut aller la chercher en vous. Vous avez déjà cette clé qui vous amène soit une réponse, soit une solution. Ce qui ressort de positif, c'est la fin d'un corps physique souffrant. Donc, pour moi, il y a un stress. Là, on va être plus d'ordre psychologique. Un stress, quelque chose qui vous angoissait, quelque chose qui se retentit dans votre corps, visiblement. Donc, on vous dit que vous avez déjà cette réponse. Et vous finissez avec la lignée familiale qui me parle. Donc, ça peut être par rapport aux enfants. C'est possible, le fait d'avoir des enfants, les enfants de l'autre, un contexte familial autour. Là, visiblement, il est question d'aller justement trouver cette solution qui va calmer un certain stress, quelque chose qui a pu vous angoisser, qui a pu générer quand même beaucoup de pensées aussi. Donc, vous me direz comment ça vous parle. En plus, on a les communications, libération d'un blocage. Vous avez cette solution. Et je pense que vous allez la mettre en avant cette semaine. Allez, une carte de conseil pour vous accompagner, les amis. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. On a le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Et vous avez la réussite. Croyant, votre capacité de réussite, elle vous porte vers le succès. Bon, bah super, hein ? Vous détachez, donc soit de votre pardon, soit d'une situation, soit de quelque chose justement pour atteindre cette réussite. Croire en vous, les poissons. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Les amis, je vous fais plein de bisous. Très belle semaine à vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles qui tensent. À bientôt. Bye bye. Hello les Sagittaires. Allez, c'est parti pour votre semaine du 3 au 9. Tac, 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 tac. Il y a quand même deux qui sont sortis. Allez, une carte dominante pour les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la force cette semaine. Donc, il y a cette notion de force intérieure, de relever des défis, de courage aussi, d'être de détermination, peut-être pour affronter quelque chose. Et on a quand même deux arcanes majeures. On a les amoureux. Donc, ça peut être par rapport à une relation de couple. Ça peut être par rapport à un choix important que vous avez à faire. Ça peut être par rapport à des doutes aussi. La force, c'est une maîtrise, c'est un contrôle intérieur que vous avez en vous. Il y a aussi cette idée de relever un défi, de relever un challenge cette semaine avec la force. Ok. On va aller voir ça. Faire preuve de courage. La force, c'est aussi de s'imposer quand il le faut, avec bienveillance. Allez, on y va. Ce qui domine votre défi challenge pour les Sagittaires, ce qui ressort de positif est l'issue du tirage ou de la semaine. On a le cavalier d'épée. On a le 9 de denier qui ressort. On a le cavalier de coupe en défi, en challenge. On a la roue de la fortune. Ah, ok. Et on a le 5 de denier. Ok. Bon, ce qui domine, c'est une récolte. C'est une récolte, c'est un bien-être, c'est un épanouissement. C'est le fait aussi de se sentir autonome, de se sentir indépendant cette semaine. Donc, justement, votre défi, votre challenge, ça va être de vous laisser porter par votre cœur. Visiblement, on peut me parler d'un projet de cœur. On peut me parler, justement, de générer un mouvement, de générer un déplacement par rapport à quelque chose qui vous porte à cœur. Ou alors, ça pourrait être une opportunité qui vient vers vous. une belle opportunité qui viendrait, où, justement, vous allez devoir, justement, la saisir, quoi. Ça peut être aussi par rapport... Parce qu'il y a du défi dans tout ça. Donc, ça va être de porter votre projet. D'avoir le courage de porter votre projet, d'avoir cette maîtrise en vous, cette maîtrise émotionnelle pour arriver à un changement. Puisque là, vous arrivez... La roue de la fortune, c'est ça, c'est le revirement, c'est le changement positif. C'est aussi que la roue tourne pour vous. Il y a aussi ce facteur de provoquer, de créer sa chance, les sagittaires. Et c'est par rapport à une récolte. C'est par rapport à un bien-être matériel, financier. Et moi, j'ai l'impression que... Vous voyez, on a le 5 de denier. Pour moi, il est à l'envers. Ça pourrait être de sortir d'une incapacité financière. Puisqu'on voit que les choses tournent de manière positive. Sur l'aspect positif. Et on a le 9 de denier. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va vous demander du courage. Qui va vous demander de la maîtrise. Peut-être pour aller vers un objectif. Pour aller vers un but cette semaine. Qui va vous permettre de sortir potentiellement d'un manque financier. Vous allez pouvoir retrouver une certaine autonomie. Une certaine indépendance financière. Et justement, ça va être de vous laisser porter par un projet. De créer un mouvement vers l'avant. Pour justement accéder au changement. Cette semaine. Donc n'oubliez pas, les sagittaires, la force vous accompagne. Allez, on y va. On va aller voir l'aspect émotionnel. Allez, on y va avec ce 9 de denier. Ben non, pas du tout. Parce que ça peut être en corrélation ou pas. Ça dépend. Allez, ce qui domine pour vous cette semaine, les sagittaires. Votre défi challenge. On va aller voir le positif qui ressort. Et l'issue du tirage ou de la semaine. Periode de stagnation. Ok. On parle d'amour durable cette semaine. De la libération d'un blocage en défi. L'enfant intérieur, pardon. Et le message à venir. Ok. Donc là, il est question d'amour durable. Donc là, ça va plutôt me parler pour les couples. Où il y a pu y avoir une période, justement, où c'était bloqué. Où les choses étaient à l'arrêt. Cette notion, voilà, de repartir sur quelque chose de stable. Sur quelque chose qui dure. Qui se projette sur du long terme. De repartir confiant dans une relation cette semaine. Puisque on voit avec la période de stagnation et libération d'un blocage. Soit il y avait quelque chose en vous qui vous bloquait. Qui vous empêchait, justement, peut-être de vous projeter avec quelqu'un. Ou ça pouvait être, soit c'était l'autre personne. Qui, justement, bloquait les choses. Dans tous les cas, il y avait quelque chose d'intérieur. Libération d'un blocage. Ou fortement intérieur. Qui bloquait l'avancement d'une relation. Donc là, on se libère. Ça peut être extérieur. Mais je pense que vraiment, en grande partie, C'est quelque chose en vous qui bloquait l'avancement de quelque chose. Donc, on parle d'amour durable dans le sens où là, vous allez pouvoir vous projeter. Les choses s'apaisent. Les choses se stabilisent dans une relation. On a l'enfant intérieur qui repart en positif. Moi, je dirais plutôt que vous libérez des peurs. L'enfant intérieur, il n'a pas peur. L'enfant intérieur est enthousiaste. Il vit l'instant présent. Et il n'a pas de crainte, l'enfant intérieur. Et justement, vous allez vous dire, j'ai l'impression avec cette carte un petit peu carpe diem. J'ai envie de le vivre. J'ai envie que, voilà, je me libère. On verra bien ce qui se passe. Et c'est ce qui va vous permettre justement de générer cet amour durable. Cet amour fluide. Et surtout de pouvoir, sans forcément vous projeter très loin. Mais de vous laisser cette chance de vivre l'amour. Tout simplement. Et en plus de ça, on a le message à venir sur cette semaine. Donc, une reprise de communication. Une reprise de flux dans les échanges cette semaine. Qui vous amène vers cet amour durable, mes amis. Bon. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Allez, carte conseil pour vous accompagner les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ? L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairer votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous n'êtes pas seul, les amis. Vos projets ont besoin parfois de temps pour mûrir. Soyez confiants. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Il y a ce sentiment d'abandon. Il y a ce sentiment d'abandon. Aussi un peu avec le 5 de denier. On se sent un peu seul, si on était sur une galère qu'on a dû affronter seul, on vous dit qu'il y a des aides tout autour de vous. Des aides précieuses. Et bien, voilà mes chers, j'espère que cette quittance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, pour voir un petit peu comment ça résonne en vous tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles quittances. A bientôt. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour votre semaine du 3 au 9, les amis. 3 au 9 octobre pour les balances. Allez, on y va. Hep, 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 hep. Elle voulait sortir. On a le 6 de terre, le 6 de denier, qui me parle aussi d'équilibre entre le donner, le recevoir cette semaine. Il y a cette notion de soutien, de partage, d'être prêt aussi à accueillir ce qui doit arriver, les amis. Ok, et on a le 3 dos, le 3 dos qui potentiellement me parle de moments heureux, dans un cadre familial, de passer des bons moments. Ok, donc là on est quand même beaucoup dans l'échange, dans le partage, dans le soutien, la bienveillance cette semaine. Alors, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort de votre semaine et l'issue du tirage ? Ok, on a le 6 de bâton en dos de deck. Vous avez la reine de coupe sur ce qui va dominer cette semaine. On a un cavalier de denier dans le défi. On a le 5 de bâton dans ce qui ressort de positif. Et vous finissez avec le 7 de denier. Ok, donc ce qui domine, c'est la reine de coupe. Donc, vous êtes à vif les balances cette semaine. Il y a cette notion, voilà, d'être fortement connecté à vos émotions, à vos intuitions, être dans l'amour, dans la bienveillance sur quelque chose. Ou une situation peut-être qui vous demande d'être dans l'amour, qui vous demande d'être dans la bienveillance. Dans tous les cas, il y a vraiment cette part un peu affective, d'émotion. Donc, vous pourriez être sur le fait de vouloir aider quelqu'un, c'est possible, ou que quelqu'un vous aide. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance, de soutien, de partage autour de vous cette semaine. Ce qui arrive en défi en challenge, c'est le cavalier de denier. Donc, visiblement, ça va être de ne pas se précipiter. De garder quand même une cadence quand même assez méthodique. Mais voilà, on avance petit à petit, mais d'un pas sûr. Le cavalier de denier, quand il se déplace, ce n'est pas pour rien. Il y a vraiment cette notion de prospérité, de viser sur du long terme, de viser sur quelque chose de stable. Et j'ai l'impression que ça pourrait être soit dans le fait d'aider une personne, soit dans le fait, justement, de quelqu'un qui pourrait venir vous aider, comme je vous disais. On pourrait être aussi... On pourrait être aussi... Alors, attendez que je regarde les autres cartes. Parce que ce qui ressort de positif, c'est le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, dans sa version positive, c'est le fait de relever des défis, d'être dans le challenge, d'être dans une sorte aussi de compétition. On se défend sur quelque chose. Et en même temps, vous avez la reine de coupe qui me parle d'amour, qui me parle de douceur et de bienveillance. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez... Vous abandonnez comme une espèce de lutte, de combat, d'agressivité potentiellement, pour justement être beaucoup plus dans la douceur. Voilà, on décide d'aller moins vite, mais d'un pas plus sûr. Voilà, si ça prend plus de temps, ce n'est pas grave. Il y a vraiment cette notion cette semaine de faire les choses bien. Et si ça doit passer par plus de douceur, plus de bienveillance, plus d'échange, si ça doit demander plus de temps, ce n'est pas grave. Vous accordez plus de douceur, plus de bienveillance cette semaine. Donc, on voit qu'il y a potentiellement une lutte, un combat, mais on n'essaye plus de passer par la force les balances cette semaine. Et on a encore le set de deniers sur l'issue de ce tirage, qui me parle de patience, qui me parle de constance. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez voulu de manière rapide. Et puis là, vous allez vous rendre compte cette semaine que non, ça ne sert à rien de se précipiter. Je préfère y aller tranquille et faire les choses bien. C'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. Ok. Allez, sur le plan sentimental, donc que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir ce qui ressort. Donc, ce qui domine cette semaine, votre défi challenge, ce qui ressort de positif et l'issue du tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a ? On parle de blocage karmique, fausses paroles et mensonges en défi, en challenge. On a la fin de cycle et on a l'événement proche. Ok. Donc là, ce qui va dominer, c'est un blocage karmique. Donc, tout ce qui est karmique, ne sont pas là pour rien. Donc, voilà, ça fait partie des contrats d'âmes. C'est des expériences que vous devez vivre pour grandir, pour évoluer, pour apprendre des leçons. Donc là, si ce blocage, il est là, ce n'est pas pour rien. Donc, visiblement, vous avez besoin de travailler sur vous cette semaine. Donc, vous l'adaptez par rapport à une personne, votre relation actuelle, etc. Là, vous avez besoin de travailler sur vous. Votre défi, votre challenge, fausses paroles et mensonges. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mentez, qui ne vous dites pas la vérité à vous-même ? Ça peut être par rapport aussi... Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec les fausses paroles et les mensonges. Donc, soit on ne se dit pas la vérité, soit... Là, on vous dit clairement, arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir sur une certaine réalité, sur une relation actuelle. Là, il y a quelque chose qui bloque. Et j'ai l'impression que vous avez quelque chose à travailler sur vous pour mettre en lumière potentiellement soit une réalité que vous n'acceptez pas ou vos propres envies, pardon, que vous n'acceptez pas. Ça peut être aussi le défi, le challenge. Ça peut être aussi par rapport à des fausses paroles extérieures. Donc, il y a quelque chose dans tous les cas qui bloque une situation, qui bloque un contexte, qui bloque une relation, qui vous bloque d'un point de vue émotionnel, les amis. Ce qui ressort de positif, c'est que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc, c'est la fin de tout ça. Vous êtes à la fin de ce blocage, vous êtes à la fin de quelque chose qu'il y avait à apprendre, à retirer. Et je pense que c'est passé par un travail sur vous. Et ce que l'on a à l'issue de ce tirage, c'est l'événement proche. Donc, visiblement, on parle d'un événement, on parle d'action, on parle de quelque chose qui arrive sur cette fin de semaine qui pourrait faire que, justement, la fin de cycle est actée et que vous êtes libérés d'un blocage, tout simplement. OK. Bon, on va vous dire un petit peu comment ça vous parle. Allez, une carte pour vous accompagner. L'exclu. Ne restez pas à l'écart. Oser mettre en avant vos différences. Et nous avons le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place au nouveau, les amis. Je vous dis de ne pas rester à l'écart cette semaine. Oser affirmer votre authenticité, mes chères balances. Eh bien, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. C'est important. Je compte sur vous. Je vous fais des bisous. Passez une très belle semaine et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou, les taureaux. Allez, c'est parti pour votre semaine du 3 au 9 octobre, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la lune. On a la lune. On vous parle quand même potentiellement d'un manque de visibilité cette semaine. Peut-être aussi de devoir s'affranchir de certaines peurs, de quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est possible. OK. Et on a l'as d'eau. Donc, ça peut être par rapport à un projet de cœur. Ça peut être par rapport à une personne, à un amour. Le fait de tomber amoureux aussi, c'est possible. Là, la lune indique quand même le monde de l'inconscient. Donc, on est beaucoup dans le psychique. et cette notion d'être dans un état, je ne dirais pas second, mais c'est très intérieur où on se pose peut-être beaucoup de questions. On peut stresser, on peut angoisser. On ne voit pas de perspective. On n'a pas forcément beaucoup de visibilité. Donc, il y a vraiment cette semaine, cette notion de plonger un petit peu dans votre inconscient, subconscient pour justement faire un petit peu la lumière par rapport à quelque chose de nouveau cette semaine. Et visiblement, qui vous tient à cœur. Allez, on y va. Qu'est-ce qui domine cette semaine ? Votre défi challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine. On a le 6 de denier, on a le page de bâton, on a le monde en défi. Vous avez le 9 d'épée. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait du stress, il y avait de l'angoisse. On va savoir, ça ne va pas rester trop longtemps. Et on a le chariot. Bon, on va dire qu'après, un petit passage de stress, angoisse ou je ne sais pas ce que je fais, si, vous allez vous remettre en mouvement à la fin de la semaine. Dans tous les cas, avec le page de bâton, ça me parle potentiellement d'un projet qui vous enthousiasse, quelque chose, comme je vous dis, une nouveauté qui vous tient à cœur. Cette notion quand même d'être enthousiasmée par quelque chose et d'être aussi déterminée. Donc, ça peut être potentiellement une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle opportunité qui se présente. On est sur le démarrage de quelque chose, mais comme je vous disais, on n'a pas forcément beaucoup de perspectives. Votre défi, votre challenge, ça va être de clôturer un cycle avec le monde. Ça peut être aussi, justement, d'obtenir une réussite, d'obtenir aussi potentiellement une reconnaissance auprès de votre communauté, auprès du monde. C'est possible. Ça pourrait être aussi un voyage à l'étranger pour certains. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Le page de bâton m'indique aussi l'instant présent. Indique aussi le fait de se libérer de ses peurs, de se libérer un petit peu de tout ce qui peut stresser, finalement, puisque là, on est sur des énergies quand même très vives, très jeunes, très, comment dire, on n'a pas peur, on s'élance et puis on verra bien. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'il y avait peut-être un sujet qui vous préoccupait. Donc, visiblement, on parle quand même d'une nouveauté, de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on peut être soit dans le domaine amoureux, professionnel, vous l'adaptez, mais en tout cas, ça vous tient à cœur qui a nécessité, qui a généré plutôt du stress et des angoisses. Et vous vous libérez de ça cette semaine. Il y a cette notion, voilà, j'arrête de projeter, on verra bien, pour l'instant, je n'ai peut-être pas besoin d'en savoir trop, je n'ai peut-être pas besoin d'en savoir plus, je n'ai peut-être pas forcément besoin de me projeter sur un an. Voilà, j'y vais et on verra bien ce que ça donne. J'y vais parce que j'ai envie de le faire, j'y vais parce que je suis dans l'instant présent, je suis ici et maintenant et on verra bien ce que ça dit. Et donc, ce qui ressort en positif, c'est le 9 d'épée, c'est justement que vous allez cesser un stress, vous allez cesser de générer des pensées de peur finalement. Et vous finissez avec le chariot, le chariot qui indique le mouvement accéléré, qui indique la prise d'initiative, de se mettre en action, de partir avec son chariot. Donc, ça pourrait m'indiquer un déplacement que vous allez faire. et il y a cette notion toujours avec le chariot de manier les rênes. Voilà, on va y aller au fur et à mesure et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, OK. Eh bien, vous me direz, vous me direz, allez, sur votre domaine sentimental, relationnel, émotionnel, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir, ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez. Votre défi challenge, le positif qui ressort est l'issue du tirage ou de la semaine. On a la rupture. OK. OK. Blocage kermique. Est-ce que vous avez la croisée des chemins et l'acceptation. Bon, là, le message est très clair. Là, ça va me parler à des taureaux en rupture qui peut-être n'étaient pas encore au stade d'acceptation, qui avaient encore cette rupture en travers de la gorge. Il y a cette notion de rompre. Alors, vous rompez avec quoi ? Donc, ça peut être bien évidemment avec votre hôte, ça peut être... Il y a eu rupture dans tous les cas ou il y aura rupture cette semaine pour certains. Cette notion, voilà, de... Moi, je pense qu'elle a déjà eu lieu puisque cette rupture vous a généré un blocage karmique. Donc, il y a quelque chose qui vous a empêché d'avancer par rapport à cette rupture. Et justement, ça va être votre défi, votre challenge, ça va être de débloquer quelque chose en vous. Ce qui ressort de positif, c'est que vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix, les amis. Vous arrivez à une croisée des chemins cette semaine qui va indiquer que vous allez devoir prendre une nouvelle voie. Là, il y a un carrefour qui s'offre à vous cette semaine. Voilà, quelle voie je choisis ? Mais ça va passer par l'acceptation de quelque chose qui a pris fin, de quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être en vous, ça peut être en vous, ça peut être bien évidemment dans une situation plus concrète, relation, personne, etc. On peut tout à fait être sur quelque chose qui était intérieur. Voilà, il y a un terme qui se produit par rapport à un blocage intérieur que vous avez en vous et vous décidez de mettre fin à ça et décidez de prendre une nouvelle voie puisqu'il y a un travail d'acceptation à faire. On a le déblocage du troisième oeil qui me parle justement d'éclaircir un petit peu son esprit pour débloquer les choses. On a deux fois la carte du déblocage, apaisement du mental. Donc, il y avait cette notion d'avoir l'esprit obstrué dans quelque chose. Donc, soit c'est à cause d'une rupture, soit c'est une rupture qui va être occasionnée cette semaine, soit c'est un point de rupture par rapport à ce blocage qui va générer une nouvelle orientation et par une acceptation. Bon, écoutez, vous me direz ce que ça donne en clair. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine, mes chers tourbots. Qu'est-ce que nous avons ? L'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent, les amis. Vous avez la culpabilité, laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, s'alléger, se débarrasser de ce sentiment de culpabilité, c'était peut-être ça aussi ce blocage karmique. On n'ose pas faire des choix parce qu'on est rongé par la culpabilité, les regrets. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Eh bien, voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Belle semaine à tous et puis nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti pour votre semaine du 3 au 9. Tac, 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 tac. Voilà, la voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on a les amis ? On a le roi de terre qui me parle quand même de réussite, qui me parle aussi d'aborder les choses avec confiance. Ouais, il y a cette notion quand même d'abondance, de quelque chose qui se concrétise potentiellement dans le milieu professionnel, matériel, ok. Et on a le 3 dos. Donc, potentiellement quelque chose que vous allez fêter, les amis. C'est possible. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Là, on peut être beaucoup dans le domaine professionnel. Cette notion, voilà, d'avoir quand même, d'être en position de force dans une situation, les amis. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous, mes chers cancers, cette semaine, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, on a l'as d'épée. Il y a une force de conviction en vous, cette semaine. Ok, on a le 2 de coupe. on peut être sur une relation aussi qui s'ancre, qui s'intensifie, les amis, cette semaine. Voilà. Soit une relation, un partenariat, une alliance. Ok. Et le page d'épée. D'accord, d'accord. Ouais. On peut être sur, ouais. On peut être, comme je vous dis, voilà, un partenariat, une alliance, une relation qui s'intensifie. Il y a cette notion, voilà, d'être connecté un petit peu sur les mêmes vibrations cette semaine. De 2 de coupe, c'est l'union, c'est les retrouvailles, c'est aussi, ça peut être aussi un contrat. Voilà, il y a un accord entre 2 personnes. Donc, ça peut être soit professionnel, vous l'adaptez par rapport au domaine dans lequel ça vous parle le plus. Votre défi, votre challenge, on a le 7 de bâton. le 7 de bâton, c'est quoi ? C'est de camper sur ses positions, de défendre ce don, ce don, en quoi l'on croit. J'espère que vous m'avez suivi. Voilà, et j'ai l'impression que par rapport, on pourrait être sur une négociation. Si on parle d'un contrat de travail, il y a cette notion, voilà, de camper sur ses positions, de se défendre. Donc, si on est sur des conciliations, voilà, vous, vous n'allez pas déroger à ce que vous voulez. Donc là, on pourrait être sur une proposition professionnelle, mais on ne déroge pas, voilà, c'est par exemple pour un salaire, pour des horaires de travail, donc il n'y a pas de conciliation possible. C'est, voilà, vous souhaitez obtenir ce que vous voulez et vous allez défendre vos valeurs, vous allez défendre ce que vous voulez cette semaine, les cancers. Donc, oui, on peut tout à fait être sur un contrat de travail, sur une alliance qui se met en place cette semaine. Ce qui ressort de positif, c'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée n'hésite pas à trancher. La reine d'épée aussi est diplomate, donc fait preuve de diplomatie dans sa communication. Donc, il y a cette notion quand même d'intelligence qui ressort, de vision, de projection. Les choses sont très claires pour vous et vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un terme de négociation qui se lance pour vous. Et c'est peut-être après, justement, d'arriver à un accord et de le fêter. On pourrait être sur quelque chose comme ça. Le page d'épée en ici de tirage me parle potentiellement du début de quelque chose, me parle aussi d'une recherche d'informations. Donc, ça va être peut-être par rapport à ce qu'on va vous proposer. Voilà, on résiste, on est prêt à défendre ses valeurs, ce que l'on veut, mais ça va passer aussi par de l'obtention d'une étude. Ça va passer par des recherches. On peaufine son sujet, potentiellement, on peaufine sa communication pour trouver un accord. Là, vraiment. OK. En tout cas, vous êtes déterminés. Vous savez ce que vous voulez les concerts cette semaine. OK, OK. Donc, ça pourrait être aussi pour démarrer une nouvelle formation. Le page d'épée, c'est souvent ça. c'est aussi l'intellectuel, le geek. Donc, on pourrait être sur une nouvelle formation, on pourrait être sur un nouveau contrat de travail qui nécessite une formation, un apprentissage. Il y a quand même cette notion de recherche qui est marquée très fort. Mais on a quand même beaucoup d'épées qui me signalent cette, comment dire, cette clairvoyance au niveau de l'esprit dans ce que vous voulez. et je pense qu'on pourrait être potentiellement sur une proposition de poste ou dans votre poste actuel, on vous propose quelque chose de nouveau. Alors, bon, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être aussi une activité, ça peut être dans le familial, ça peut être... Vous l'adaptez. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, ceux qui dominent cette semaine. votre défi, votre challenge positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. OK, OK. Encore ? Je l'ai eu pour beaucoup de signes, le blocage karmique. OK, ça marche. Réponse qui tarde. OK. Protection et réalisation et vous avez l'ex partenaire. Ha ha ! Bon, on a les ex qui sont de sortie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Cette semaine, on vous parle de blocage karmique. Donc là, visiblement, on peut me parler d'une relation de bloqué ou avec une personne ou ça peut être en vous. Quand on parle de blocage karmique, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, il y a un travail à faire sur vous. Et ce n'est pas pour rien qu'on a le nettoyage profond qui me parle potentiellement de purifier certaines énergies, de purifier peut-être des ondes négatives dans une relation avec une personne. Dans tous les cas, on parle de quelque chose qui est bloqué. Pourquoi ? Parce que vous avez des réponses qui tardent. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de la communication, au niveau de l'échange avec une personne dans votre relation. Votre défi, ça va être justement potentiellement de trouver ces réponses qui tardent, qui mettent du temps à venir et qui, visiblement, génèrent ce blocage. Donc, des réponses à trouver pour pouvoir aussi libérer un petit peu les tensions, pouvoir se purifier, pouvoir purifier les énergies. Et ce qui ressort de positif, c'est protection et réalisation. Donc là, on voit bien une concrétisation de quelque chose, potentiellement après une communication et on parle d'un ex-partenaire. Donc, on peut être sur une ancienne relation où on n'a pas eu toutes ses réponses. Quelque chose qui a généré un blocage. Donc, soit interne, soit envers cette personne. Il y a vraiment cette idée, cette semaine de débloquer les choses, d'obtenir des réponses, d'obtenir une certaine vérité pour pouvoir lâcher une certaine pression. Et on voit dans ce qui ressort de positif, protection et réalisation, c'est que vous êtes déjà protégé. on vous parle de ça et vraiment de concrétisation, d'obtenir quelque chose cette semaine par rapport à cette ancienne relation. Alors, est-ce que ça va être par le biais de vous allez vous parler, vous allez vous dire des choses franchement puisqu'on peut avoir l'ex-partenaire avec le page d'épée si je suis en corrélation avec le tirage dans sa nouvelle version. Cette ancienne personne, cette ancienne relation aura pu avoir des mots blessants que vous n'avez pas compris ou vous souhaitez obtenir des réponses par rapport à ce qu'a pu vous dire cette personne. D'accord ? Protection et réalisation, c'est que vous restez prudent. Il y a cette notion de recherche quand même de vérité dans tout ça. et puis vous, vous souhaitez les obtenir cette réponse. Tant que vous ne les aurez pas, il y aura quelque chose qui sera bloqué. Alors, soit dans la relation, soit même pour vous-même. Ok. Bon, vous me direz, les amis, comment ça vous parle. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Après, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On est sur le général. ça ne pourra pas vous parler à chaque fois. On a la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Faire face à ses peurs. Donc là, je pense qu'on est plus sur le tirage sentimental. Et on a le déblayage. Il y a besoin de purifier des choses, là, on voit, qui sont bloquées. Et on vous dit votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc, on vous parle deux fois de nettoyage. Donc, moi, je pense que ça se passe à l'intérieur de vous par rapport à des communications qui ont pu être blessantes, maladroites ou justement, vous avez besoin d'obtenir des réponses cette semaine. OK. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Passez une très belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Allez les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance du 3 au 9 octobre. Qu'est-ce que nous avons ? On a le page de feu, les Gémeaux. C'est une énergie qui vous va plutôt bien puisqu'on parle d'instant présent. On vous parle aussi d'être créatif. Cette semaine, ça peut être aussi de vivre l'instant présent tout simplement. Ça peut être aussi un nouveau projet qui vous enthousiasme. Il y a cette notion dans le page de feu d'énergie, de vivacité avec cette carte. OK. Vous pourriez être aussi amené à faire preuve de créativité, d'originalité par rapport à quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'on a ? La Reine d'Air. OK. Donc, ouais, là, ça pourrait me parler de changer un petit peu, comment dire, d'état d'esprit des Gémeaux cette semaine ? Voilà, on a tendance à rester quand même assez pragmatique, méfiant, prudent. Là, on se laisse un peu vivre, j'ai l'impression, pour certains Gémeaux cette semaine. Allez, on va aller voir. Cette notion de s'exprimer avec le page de feu. Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine ? Votre défi challenge, le positif qui ressort est l'issue du tirage ou de la semaine, mes chers. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Roi de denier, 8 de coupe. Ah oui, d'accord. 8 de bâton, 10 de bâton et 6 de denier. Ça marche. Bon. Visiblement, vous laissez quelque chose derrière vous cette semaine. Ça peut être un état émotionnel. Comme je vous disais, il y a cette notion, j'ai l'impression, de relâcher une sorte de pression. La reine d'air, voilà, est assez, je n'ai pas envie de dire crispée, mais voilà, est très dans le mental, est très dans l'analyse, est très dans la réflexion. Et c'est comme si vous laissiez cet état, cette semaine. Donc, voilà, il y a plus cette notion, cette semaine, voilà, de vivre l'instant présent, de s'amuser, de prendre du bon temps. Donc, pour moi, vous laissez, vous laissez un état émotionnel derrière vous. Vous vous laissez vivre cette semaine, les Géos. Votre défi, votre challenge, justement, ça va être beaucoup de choses cette semaine. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'actions rapides, beaucoup de flux dans les communications. Ça peut être aussi d'être attentif aux signes et aux synchronicités cette semaine. Puisque là, vous êtes prêts à accueillir les choses puisque vous êtes ici et maintenant. Vous vivez ce que vous avez à vivre. On lâche quand même une certaine résistance avec la Reine d'Épée et ça vous permet de vous sentir bien cette semaine, tout simplement, les Gémeaux. Voilà. Les Gémeaux, moi, je suis Gémeaux. On est très dans le mental, on est très dans le cérébral. On adore se prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Et là, cette semaine, non. Cette semaine, non. Vous avez décidé de laisser un petit peu cet état de côté. On profite de la vie et justement, ça vous permet potentiellement de vous reposer. Un 10 de bâton, c'est qu'il y avait un certain épuisement. en connaissant les Gémeaux, généralement, il est beaucoup mental puisqu'on a la tête qui chauffe en permanence. Donc, ce qui ressort de positif, c'est le 10 de bâton. Donc, pour moi, il y a cette notion de récupérer aussi une certaine énergie cette semaine, les Gémeaux. 10 de bâton, on se débarrasse d'un poids cette semaine, d'un poids où j'ai l'impression qu'on avait le cerveau qui chauffait. Et puis, vous finissez avec le 6 de denier, le 6 de denier qui me parle d'échange, qui me parle de partage, qui me parle, comment dire, d'un juste équilibre entre je donne, je reçois. Voilà, il y a cette notion d'être moins dans la rigidité des Gémeaux cette semaine. Bon, impeccable. Bon, par contre, il va quand même se passer pas mal de choses avec le 8 de bâton. Bon, c'est top les Gémeaux, vous vivez l'instant présent. Super. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental, émotionnel, que vous soyez en couple, célibataire, la personne à qui vous pensez. Allez, on y va. Qu'est-ce qui domine cette semaine ? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. OK, on a l'année en cours avec quoi ? Eh ben, lâcher prise. Tristesse cette semaine. OK, bon, d'accord. Grosse avancée karmique. Lignée familiale dans ce qui ressort de positif et queen b. Ah ! OK. OK. Il y avait une tristesse en vous, les Gémeaux. On a la tristesse quand même qui ressort dans ce qui domine. mais justement votre défi, votre challenge cette semaine, que ce soit peu importe votre situation, on vous parle de grosses avancées karmiques dans le sens où vous aviez des leçons à apprendre, vous aviez quelque chose à en retirer pour votre évolution, pour votre croissance. Et c'est au stade que vous avez passé de tristesse ou peut-être encore un petit peu cette semaine, vous allez le lâcher. Comme je vous dis, là, vous avez l'énergie du page de feu. Le page de feu, il s'amuse, c'est aussi l'enfant intérieur. Il y a cette notion de retrouver une certaine légèreté. Donc, j'ai l'impression que vous laissez, en plus, on a le 8 de coupe juste au-dessus, vous laissez un état émotionnel, vous laissez quelque chose, comment dire, comme une espèce de carapace, de rigidité. Pourquoi ? Parce que pour certains, vous avez beaucoup souffert. Donc là, il est question de l'abandonner. On vous parle de grosses avancées karmiques en défi puisque vous avancez sur votre mission de vie, vous avancez sur votre cheminement. Et justement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. À partir du moment où on laisse de la place, comme on dit, l'espace à horreur du vide, où on laisse de la place, on se débarrasse d'énergie qui ne vous serve plus, ça laisse justement cette possibilité de faire entrer des énergies nouvelles. Et ce qui ressort de positif, c'est la lignée familiale. Donc, ça peut être justement plus de temps avec ses enfants, ça peut être plus de temps en famille, plus de temps pour justement s'occuper des siens. On peut être sur quelque chose comme ça et on voit à la fin de la semaine une reprise de confiance en vous, les Gémeaux. Queen B, c'est la confiance en soi, c'est l'amour de soi, c'est d'avoir confiance en la vie, confiance au destin. Et pour moi, là, très clairement, je ne sais pas par quel biais, alors est-ce que c'est comme ça, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette notion de laisser comme une espèce de rigidité, carapace et de vivre l'instant présent, de retrouver beaucoup de légèreté sur cette semaine. Donc, bon, bah top les amis. Au max. Donc là, on est sur un tirage très personnel, très spirituel. Allez, une carte pour vous accompagner sur cette semaine du 3 au 9. La honte, élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc vous voyez, on arrive quand même à la fin, on retrouve cet équilibre entre le donner, le recevoir, cette notion de juste équilibre avec les autres, cette reprise de confiance à la fin de la semaine. Pourquoi ? Parce que vous faites de la place et vous laissez un état émotionnel derrière vous. Et qu'est-ce qu'on a ? On est beaucoup dans les émotions. La peur, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Eh bien, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, les amis, ça prend deux secondes. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Allez, c'est parti pour les Capricornes, on y va pour votre semaine du 3 au 9. J'en ai deux, j'en voudrais qu'une. allez, du 3 au 9 pour les Capricornes. Ok, on va prendre celle qui s'est retournée, les amis. On a la Reine de Terre, ok, pour vous, cette semaine. On vous parle de générosité, on vous parle de vous occuper de vous, les amis. cette notion aussi de, comment dire, de travail, puisque la Reine de Terre est une acharnée du travail, mais cette notion de faire aussi attention à soi, de s'occuper de soi, de s'occuper de son bien-être, de sa santé. Ok, vous lâchez une certaine résistance, vous vous occupez de vous, principalement, des autres, sur cette semaine. Avec de la douceur. Bon, ok, on va aller voir ce que ça nous dit concrètement. Alors, pour certains, vous pourriez obtenir quelque chose parce que vous avez su tenir bon dans une situation, défendre vos positions et avec la Reine de Terre, on arrive à une concrétisation, on arrive quand même à une certaine forme de réussite. Alors, ce qui domine cette semaine, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine. Ouais. Vous avez tenu bon par rapport à une situation qui a été lourde et pesante. Donc, ça peut me parler de fatigue, ça peut me parler aussi de fardeau, les amis. Donc là, vous retrouvez comme une sorte de position de force avec la Reine de Terre. Neuf de coupe, bah oui, on vous parle de réalisation d'un souhait, on vous parle d'épanouissement, de bonheur, les capricornes sur cette semaine. Ok. Cavalier de bâton, le magicien en défi et vous avez la grande prêtresse. Wow. Beau tirage, les amis. Bon, alors, ça nous dit quoi ? Neuf de coupe, on parle de cadeau, on parle de réalisation d'un souhait, on parle d'obtenir quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, comme je vous dis, ça a été dur, ça a été laborieux. Il y a eu cette notion vraiment d'avoir tenu bon, de ne pas s'être défilé les capricornes. Et là, on arrive à l'obtention de quelque chose. Votre défi, votre challenge, c'est le magicien. Donc, ça va être, ça va être justement de prendre ce nouveau commencement parce que visiblement, ce pour quoi vous avez résisté, travaillé dur, vous amène vers un nouveau commencement. Donc, le magicien peut nous parler justement de se mettre à l'œuvre puisqu'on vous dit en plus que vous avez tous les outils, tout ce qu'il faut, toutes les capacités pour y arriver. Il y a cette notion aussi de faire marcher la loi de l'attraction et de, on parle de créativité dans le sens où il va falloir mettre tout ça, comment dire, il va falloir exploiter tout ce pour quoi vous vous êtes battus puisque là, on arrive, j'ai l'impression, à une récompense. Donc, maintenant, il va falloir le mettre en œuvre, il va falloir l'exploiter. Ce qui ressort de positif, c'est votre, le cavalier de bâton, c'est une certaine forme d'énergie, de vitalité. On voit que ça vous a crevé mais vous êtes infatigable et capricorne puisque avec le cavalier de bâton, on a encore de l'énergie à revendre. Il y a cette notion, voilà, d'être enthousiasmé, de partir un petit peu tout feu, tout flamme vers quelque chose. D'accord ? La grande prêtresse, ça va être de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à vos connaissances. Ça pourrait être aussi, justement, on pourrait partir sur un nouvel apprentissage mais surtout d'écouter son instinct par rapport à, vous avez quand même un nouveau commencement en challenge, en défi. J'ai l'impression que ça va être de mettre en œuvre votre potentiel, vos capacités sur cette semaine parce que ça arrive enfin. Ce que vous souhaitiez obtenir, vous l'obtenez. Donc, c'était peut-être un premier test et là, maintenant, il va être question de mettre en pratique ce don pour quoi vous vous êtes battus. Ok, les capricornes, écoutez, impeccable. Vous me direz comment ça résonne tout ça en vous. Allez, on va aller voir sur l'aspect émotionnel, sentimental, ce que ça nous dit. Allez, ce qui domine votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. Bon, on a l'abondance cette semaine, on a l'année en cours en défi. Ok. Période de stagnation qui prend fin et ralentissement. Ok. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui vous fait vibrer cette semaine, les capricornes. On parle d'abondance. Donc, visiblement, on pouvait être sur une période de stagnation, de ralentissement. Donc, vous l'adaptez que ce soit dans vos relations générales, avec votre autre, émotionnel. Vous voyez un petit peu comment ça peut s'adapter. Et on voit que les choses repartent puisque vous avez l'abondance. Donc, j'ai l'impression que période de stagnation en positif et ralentissement, on va dire que les choses vont reprendre mais petit à petit. Ça va reprendre au ralenti. Mais ce qui est marqué, c'est que c'est la fin d'une période de stagnation. Donc, ça pouvait être depuis le début de l'année. Ou alors, il va falloir comment dire, ne pas tenir bon mais les choses vont redémarrer, j'ai l'impression, mais doucement. Alors, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, ça peut être justement une rencontre que vous allez faire qui va être riche, qui va vous nourrir, qui va être mieux que les autres. Ça peut être aussi avec votre hôte où les choses étaient un petit peu figées, vos projets, etc. Ça n'avançait pas. Et là, on voit que ça reprend, ça repart puisque vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance mais votre défi, votre challenge, c'est l'année en cours. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va reprendre vraiment progressivement jusqu'au terme de l'année. L'aspect positif, c'est la fin d'une période de stagnation. Donc, on voit que les choses repartent et il y a cette notion de chakra sacré aussi qui ressort, c'est-à-dire d'envie, de désir, d'enthousiasme pour quelqu'un, pour sa relation, pour les projets qu'on a avec une personne. Et alors, les choses vont redémarrer de façon peut-être timide mais elles reprennent le mouvement, se réengagent dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc, vous voyez comment comment ça vous parle. Là, pour certains, pour des couples où vous avez pu avoir une période pas facile avec votre hôte où les choses traînaient ou ça n'avançait pas ou voilà, c'était un petit peu latent et on voit que les choses redémarrent. Il y a plein de nouvelles choses que vous allez vouloir mettre en place mais qui vont demander du temps. OK. Allez, une carte pour vous accompagner sur cette semaine, les amis. On a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter des signes qui vous sont envoyés. On vous parle de signes, on vous parle de synchronicité cette semaine, on vous parle aussi d'un éveil. Éveillez-vous à quelque chose de supérieur et surtout, soyez attentifs aux signes. On a deux belles cartes lumière. Vous avez le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. On vous parle de votre âme et on vous parle de votre inconscient. Donc, il y a quelque chose qui s'anime cette semaine en vous. Eh bien, voilà, mes chères Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. Très belle semaine et on se retrouve bientôt pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou, les scorpions. Allez, c'est parti pour votre semaine du 3 au 9, les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Allez, pour les scorpions. Hop, hop, hop. Là, voici, là, voilà. Oh, on a le 10 de terre, les amis. On a le 10 de terre. OK. On a le 10 de terre qui me parle de protection, qui me parle de sécurité financière, qui me parle aussi de chaleur au niveau familial, d'apprécier aussi les petits moments de la vie. en tout cas, on parle de sécurité dans les finances, de confort, de récompense aussi. Et on a l'ego. OK. Donc, ça peut être justement de retrouver plus de confort, plus d'aisance cette semaine, peut-être après avoir eu certaines peurs sur... d'un point de vue confort, d'un point de vue financier. On va aller voir ce que ça nous dit concrètement cette semaine. Scorpion. Allez. Pour les scorpions, qu'est-ce qui va dominer semaine du 3 au 9 ? Allez. Le défi pour les scorpions, ce qui ressort de positif est l'issue du tirage ou de la semaine. non. Alors, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, on a le soleil pour vous, on a le monde en défi. OK. On a la reine de coupe dans ce qui ressort de positif et vous avez le roi de coupe. Bon, ben déjà, on a le couple, là. Reine de coupe, roi de coupe, on est plutôt pas mal avec le soleil et le monde en plus. Superbe semaine, les scorpions. Donc là, on arrive à un confort, on arrive à une certaine comment dire, à un certain bien-être, donc soit dans sa vie familiale, dans son quotidien par rapport à sa sécurité financière. Le soleil, c'est que vous brillez, les scorpions. Il y a cette notion de réussite, de victoire, de passer des moments heureux, des moments chaleureux. Moi, je pense avec votre autre. Après avoir eu quelques peurs, après avoir dépassé potentiellement certaines peurs, puisqu'on a quand même l'ego. De s'être libérée aussi, peut-être potentiellement d'une situation qui n'était plus bonne pour vous, ou alors c'est des peurs. Là, on voit que le soleil brille de nouveau cette semaine. Votre défi, votre challenge, c'est le monde. Donc là, vous êtes sur la clôture d'un cycle. Vous clôturez un cycle haut la main, les amis, puisque qui est synonyme de réussite, qui est synonyme de victoire. On arrive sur un aboutissement de quelque chose cette semaine. et là, c'est en plus, c'est votre défi, c'est votre challenge. Le monde, ça peut être aussi la communauté, les personnes qui vous entourent. On peut me parler aussi de voyage à l'étranger, en défi, en challenge. Dans tous les cas, il y a vraiment cet aspect de réussite pour vous, les scorpions. Ce qui ressort de positif, c'est la reine de coupe. c'est votre sensibilité, c'est les émotions qui s'en dégagent. Là, on peut être sur un couple. On peut être sur un couple. Ça peut être aussi par rapport aux sentiments que vous portez à quelqu'un ou les sentiments qu'une personne vous porte. Il y a cette notion d'abondance, de ressentir beaucoup d'amour en vous cette semaine. Et surtout, votre sensibilité. Et l'issue du tirage, c'est le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, moi, je pense qu'on est vraiment sur deux personnes qui s'aiment, qui ont réussi à sortir un petit peu d'une zone quand même assez difficile et là, qui retrouvent comme une sorte de confort, de... Ouais, qui retrouvent une certaine forme de confort, d'aisance, de bien-être, d'être ensemble. Là, c'est vraiment le message qui me vient. Voilà, on a réussi à dépasser quand même certaines choses. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement, c'est l'aboutissement de quelque chose puisque vous êtes arrivé à la fin de tous les arcades majeurs et on voit que vous finissez dans la victoire, dans la réussite. OK. Pour certains, ça peut être une personne, une polarité féminine qui vous soutient, les amis. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit. Alors, ce qui domine votre défi, votre challenge, le positif qui ressort est l'issue du tirage de la semaine. On parle de grosses avancées karmiques, on vous parle de famille et de proches en défi. Vous avez des retombées positives et vous avez le trimestre en cours. OK. Je vais remettre juste une carte avec le trimestre en cours. L'épée intérieure. Ouais, mais c'est ça. Moi, pour moi, on est... Et en plus, on a le chakra du cœur. On est parfaitement en corrélation avec le tirage. Vous voyez, on vous parle de grosses avancées karmiques. Donc là, ça va me parler vraiment beaucoup pour un couple qui a dû quand même traverser des épreuves pour en arriver là, pour trouver ce bien-être et cette harmonie. Et vous êtes sur cette grosse avancée karmique. Ça veut dire que vous avez su faire face à ce qu'il fallait faire aux épreuves et vous en avez tiré des leçons. Ça vous a fait grandir. Ça vous fait évoluer. Votre défi et votre challenge, c'est la famille et les proches. OK. Donc visiblement, on pourrait être sur quelque chose où tout le monde n'est pas d'accord avec potentiellement une relation sentimentale où il va falloir mettre d'accord tout le monde. Là, il y aura potentiellement des personnes qui sont proches de vous, qu'il va falloir convaincre ou un contexte familial des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne sont pas d'accord par rapport à votre vie actuelle. C'est possible. Dans tous les cas, on voit des retombées positives par rapport à cette avancée karmique. Il y a des leçons qui ont été retirées. Il y a un amour qui a été solidifié. On arrive sur un accomplissement. On pourrait être tout à fait sur un nouveau projet de couple et la famille n'était pas d'accord. Les autres ne vous ont pas soutenu dans ce sens. Il y a eu cette notion de faire son petit bout de chemin quoi qu'il advienne par rapport aux autres et on voit des réelles retombées positives sur cette semaine. Ça a pu durer depuis un trimestre. Dans tous les cas, on voit une certaine forme de sérénité, de paix qui revient sur cette semaine et surtout d'être arrivé vous voyez les 10 on est encore sur la fin de cycle. On a passé une étape. On a même fini un chapitre et c'est cette notion de sérénité, de confort qui ressort cette semaine. Et là potentiellement on est sur un couple. Ok les amis et quand je vois l'ego vous voyez c'est souvent les peurs. L'ego, le 6 de coupe. pour moi il y a quelque chose qui vous empêchait jusqu'à présent d'être épanoui et c'est comme si ça allait s'éclairer cette semaine. Ok les amis, vous me direz un peu comment ça vous parle. Allez une carte pour vous accompagner sur cette semaine. Qu'est-ce que nous avons ? La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc vous voyez moi je pense qu'il y a peut-être eu cette notion de ne pas s'être senti soutenu. Alors ça peut être par rapport à la relation que vous meniez avec quelqu'un, ça peut être par rapport à un projet que vous avez mené, ça peut être par rapport à des convictions. Bref vous l'adaptez. Quelque chose qui a pu voilà même si si vous avez été au bout même si vous avez tenu bon il y avait quand même cette notion de culpabilité et les reproches on vous dit les reproches et les regrets puisqu'on voit qu'il y a des personnes qui étaient proches de vous un entourage, famille etc. qui ne vous ont pas soutenu qui n'étaient pas derrière vous dans tout ça. Donc c'est peut-être le retour d'harmonie c'est peut-être un retour où on arrive à mettre tout le monde d'accord c'est possible une paix qui est retrouvée soit dans un climat familial suite à des convictions ou des envies que vous aviez ou soit on se débarrasse des reproches de l'avis des autres de ce qu'on peut vous dire et ça n'a plus d'impact sur vous. Et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé et aidé n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires je souhaite à tous de passer une belle semaine et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances à bientôt bye bye coucou les lions allez c'est parti pour votre semaine du 3 au 9 octobre les amis oula je vais prendre celle qui est partie là-bas là elle m'inspire bien celle-là pour vous ouh écoutez c'est pas des moindres on a l'as de terre donc l'as de denier qui me parle d'une nouvelle chance d'une nouvelle opportunité qui arrive à vous cette semaine on parle de quelque chose en plus d'abondant de fertile de saisir sa chance d'un coup de chance ok ok alors ça pourrait être aussi de laisser un passé et de saisir cette nouvelle chance on va aller voir ça en tout cas belle perspective pour vous les lions superbe allez on continue l'as de terre on aime tous la voir alors qu'est-ce qui domine cette semaine votre défi votre challenge le positif qui ressort est l'issue du tirage ou de la semaine alors qu'est-ce qu'on a les amis qu'est-ce qu'on a ah bah voilà on a le set de coupe on a l'empereur dans votre défi challenge ok et bah on le retrouve ici c'est rare quand il sort quand même dans deux tarots différents alors en plus on vous dit que c'est vraiment l'aspect positif en plus de votre semaine donc c'est une nouvelle chance ou nouvelle opportunité il y a vraiment cette notion de retrouver quelque chose de productif quelque chose qui peut être vraiment prospère pour vous et on a le page de denier ok bon bah là vous êtes face à un choix mes charliants pour cette semaine il y a vraiment cette idée d'étudier un peu différentes options différentes possibilités cette semaine parce que voilà il y a quelque chose de nouveau qui se qui se qui se qui se qui se profile là vers vous ça peut être aussi on parle de quelque chose des énergies de terre donc c'est très matériel c'est très ancré donc là il y a un choix important à faire j'ai l'impression c'est un choix délicat donc il ne faut pas se tromper on étudie un petit peu avant différentes options plusieurs possibilités qui arrivent à vous donc vous l'adaptez par rapport au domaine qui vous parle le plus en plus on parle quand même d'échange quand même assez rapide votre défi votre challenge c'est l'empereur donc ça va être de vous assurer quelque chose de stable quelque chose de protéger aussi avec l'empereur l'empereur c'est le chiffre 4 c'est la stabilité donc il va peut-être falloir aussi vous imposer par rapport au choix que vous avez à faire cette semaine dans tous les cas on vous parle d'une vraie chance d'une vraie opportunité quelque chose vraiment qui pourrait être abondant qui pourrait en plus prospérer sur du long terme et vous finissez avec le page de denier on est bien sur un nouveau projet puisque les pages c'est souvent les commencements donc c'est de la préparation avant de commencer quelque chose donc cette notion voilà de se préparer d'y aller avec méthode ça peut être aussi d'avoir confiance en vous par rapport à ce nouveau projet mais il va falloir vous assurer une bonne stabilité il va falloir aussi vous affirmer pour bien cadrer les choses par rapport à ce qui arrive et surtout d'étudier un peu différentes options différentes possibilités dans tous les cas on vous dit que c'est vraiment une chance pour vous que c'est une belle opportunité à saisir donc vous l'adaptez ça peut être même une rencontre pourquoi pas ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous amener du bien-être qui va vous amener tranquillement aussi puisque le page de denier c'est souvent quelque chose quand même où on peut avoir confiance c'est fiable vous voyez c'est très fiable ok les lions allez on va aller voir dans le domaine sentimentale relationnelle émotionnelle que vous soyez célibataire ou en couple la personne à qui vous pensez vous l'adaptez alors ce qui domine cette semaine votre défi challenge le positif qui ressort et l'issue du tirage alors on a l'année en cours on a encore la grosse avancée karmique décidément vous êtes tous en avancée karmique l'évidence et vous avez libération d'un blocage bon bah visiblement vous êtes sur la libération d'un blocage on vous parle de grosse avancée karmique dans votre vie sentimentale émotionnelle donc grosse avancée karmique dans le sens où ce que vous avez vécu ce n'était pas en vain on voit on est sur une fin de cycle vous aviez besoin peut-être de travailler sur vous ça a été une situation qui vous a permis de grandir qui vous a permis d'évoluer sur un plan personnel on parle que les choses avancent il y a comme un déclic que vous allez avoir cette semaine comme une évidence qui va ressortir une prise de conscience qui va vous permettre de vous libérer d'un blocage donc est-ce que c'était dû fortement alors ça peut être fortement dû à une ancienne relation quelque chose qui était en vous où vous avez dû travailler sur vous vous avez dû passer des épreuves pour justement avoir cette clairvoyance cette évidence qui ressort sur cette semaine parce qu'on a la grosse avancée karmique et libération d'un blocage donc pour moi il y a quelque chose qui vous libère cette semaine les lions d'un point de vue sentimental émotionnel donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez ok les amis ça peut être si on est en corrélation avec le tirage ça peut être potentiellement une nouvelle rencontre vous allez être beaucoup plus dans la confiance quelque chose qui apparaît un peu comme une évidence qui va vous permettre de vous libérer peut-être d'anciens liens avec d'anciennes relations c'est possible ok allez une carte conseil pour vous accompagner allez pour les lions pour cette semaine on a l'exclu ne restez pas à l'écart osez mettre en avant vos différences donc osez mettre en avant votre authenticité les amis et l'indifférence ne bloquez pas vos sentiments ouvrez-vous aux autres donc là on vous dit clairement rejoignez le monde allez-y le monde a plein de belles choses à vous offrir sur cette semaine affirmez-vous il y a vraiment cette idée de s'affirmer et de ne pas vous bloquer surtout libérez-vous de votre colère intérieure elle trouble votre discernement donc c'était peut-être ça justement cette avancée karmique la libération d'un blocage on voit justement une nouvelle chance qui arrive une belle opportunité qui arrive à vous donc est-ce que ça va être déclencheur justement pour tout le reste c'est possible vous me direz dans les commentaires les amis dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé et aidé mes chers lions je vous fais plein de bisous passez une très belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles qui tencent à bientôt bye bye les versos allez c'est parti pour votre semaine du 3 au 9 les amis allez 3 au 9 les versos j'espère que vous avez tous la pêche allez on y va le 5 de terre les amis peut-être des inquiétudes cette semaine relatives à votre situation financière à l'argent ça peut être aussi des incertitudes au niveau du travail dans votre milieu professionnel ça peut être aussi l'idée de se sentir seul de se sentir un petit peu démuni dans une situation oula les versos 10 d'air donc on parle potentiellement quand même d'une situation difficile où justement on s'inquiète par rapport à ça on se sent un peu seul pour tout porter il y a quelques incertitudes cette semaine ok on va aller voir ce que ça nous dit concrètement bon le 10 d'air me parle quand même de fin de cycle quand même on va aller voir allez qu'est-ce qui domine cette semaine votre défi challenge le positif qui ressort et l'issue du tirage investissement ouais ouais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui investissent beaucoup de temps d'argent et puis on voilà on n'envoie pas le bout quoi allez voir as d'épée ok 8 de coupe 7 de denier et as de bâton ok ça marche bon dans tous les cas ce qui est sur les versos c'est qu'on a l'as d'épée donc l'as d'épée c'est la force mentale c'est aussi d'avoir une vision claire d'avoir une vision globale de la situation donc là si vous êtes en mauvaise posture que vous avez des inquiétudes qu'il y a quelques incertitudes aussi par rapport à un contexte financier matériel il y a cette notion voilà de retour quand même d'un mental quand même assez aguerri et d'y voir clair donc ça pourrait être aussi une nouvelle idée cette semaine qui vient un petit peu en guise de solution peut-être par rapport à votre problème ou vos inquiétudes et votre défi votre change c'est le 8 de coupe donc visiblement il va falloir laisser quelque chose derrière vous le 8 de coupe c'est quand une situation une relation ne vous nourrit plus assez et on décide de la laisser derrière soi ce qui ressort de positif c'est votre constance le 7 de denier c'est la patience aussi donc vous avez peut-être une nouvelle idée mais qui va impliquer de laisser autre chose d'accord et de repartir sur autre chose puisqu'on voit un passage à l'action à la fin avec l'as de bâton on a cette conviction on sait que la solution elle est là et voilà on sait que ça va prendre du temps on sait que on y voit parfaitement clair par rapport à la situation mais ça va impliquer de laisser autre chose derrière soi donc est-ce que moi je pense que c'est que vous trouvez une solution à un problème cette semaine et vous êtes sûr de votre coût en fait mais ça va impliquer voilà de changer les plans et de laisser autre chose derrière ok les amis ça marche ça marche allez bon quand même l'aspect positif c'est votre patience c'est votre rigueur c'est votre conscience constance pardon à ne rien lâcher allez qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel que vous soyez célibataire en couple la personne à qui vous pensez allez défi challenge le positif qui ressort et les yeux du tirage ou de la semaine alors qu'est-ce qu'on a déblocage du troisième oeil avec l'as d'épée vous voyez un oeil de lynx cette semaine les versos message à venir dans zut le challenge le défi pardon j'ai des bugs blocage karmique et l'évidence ok bon bah vous allez prendre conscience de ce qui bloque alors j'ai eu pratiquement pour tous les signes des blocages cette semaine voilà donc ça peut être intérieur ça peut être avec son autre dans sa vie sentimentale j'ai eu des blocages partout donc bon bah votre votre challenge cette semaine pratiquement à tous les signes ça va être de débloquer les situations dans tous les cas on vous parle d'une prise de conscience d'une d'une compréhension aussi beaucoup d'une compréhension par rapport à quelque chose qui bloque il va y avoir un déclic par rapport à ce qui bloque et votre défi votre challenge ça va être de gérer une communication par rapport à un message qui va arriver vers vous par rapport à voilà un échange qui va se produire mais ça ça va être votre défi donc soit ça va être alors ça peut être deux choses ça peut être justement par rapport à cette compréhension nouvelle que vous allez avoir par rapport à une relation ça va être potentiellement d'aller l'exprimer dans une communication ou soit ça peut être par rapport à un message que vous allez recevoir ou qui va vous permettre justement d'obtenir une certaine compréhension sur quelque chose qui était bloqué on a les réponses qui tardent on a quelque chose qui était à l'arrêt voilà il y a quelque chose qui était resté quand même un peu figé et là vous allez avoir une compréhension nouvelle il y a cette notion voilà d'avoir de voir les choses de manière très claire cette semaine dans une relation dans votre vie sentimentale vous l'adaptez personne à qui vous pensez et ce qui ressort de positif c'est que vous allez avoir complètement cette cette clairvoyance compréhension par rapport à ce qui bloque et ça ça va être comme une évidence pour vous puisque puisque vous allez tout comprendre vous n'allez plus être à la recherche forcément de réponses puisque vous allez les obtenir cette semaine et donc d'où le défi justement de gérer certaines communications ou alors vous de vous lancer dans une communication par rapport à cette nouvelle compréhension ok bah vous me direz dans les commentaires allez une carte pour vous accompagner mes chers allez pour vous accompagner mes chers versets qu'est-ce qu'on a on a le vieux sage des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même alors vous allez peut-être comprendre qu'il faut que vous changiez quelque chose en vous qu'il y a peut-être quelque chose en vous à changer on vous parle des conditionnements sont à déprogrammer donc on vous parle quand même d'évidence de déclic de prise de conscience des blocages en plus du du troisième vous allez avoir votre vision par rapport aux choses va changer vous allez changer votre regard sur quelque chose et ça va être très clair pour vous donc ça peut être par rapport à une relation existante pardon ça peut être par rapport à votre vie amoureuse en général ou par rapport à un lien que vous avez avec une personne et vous avez le coupable en dos cessez de vous blâmer apprenez à apprécier vos belles facettes et bah dites donc et bien voilà mes amis verso j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé à aider n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires des amis dans les likes aussi ça prend deux secondes je vous fais plein de bisous passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des prochaines qui dansent à bientôt bye bye coucou les vierges allez on finit avec vous cette semaine j'espère que vous avez la pêche les amis allez c'est parti pour votre semaine du 3 au 9 octobre elle est tombée par terre alors on a deux petites secondes la voici la voilà qu'est-ce qu'on a on a la justice les amis on vous parle potentiellement de décision juste et équitable de trouver aussi un juste équilibre de rétablir les plateaux de la balance cette semaine on parle de quelque chose de juste et surtout d'être fidèle à ses principes cette semaine ok et qu'est-ce qu'on a le 3 de feu donc ça peut être par rapport à une projection sur quelque chose que vous visez à long terme il est question de voilà d'être en accord avec soi par rapport à ce que ce que vous visualisez par rapport à ce que vous ce que vous préparez ce que vous organisez pour après on va aller voir on va aller voir ça allez les vierges qu'est-ce qui domine cette semaine votre défi votre challenge le positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine ok alors qu'est-ce qu'on a là ouais il y a eu du conflit il y a eu cette notion de ne pas être d'accord d'avoir un point de vue complètement différent par rapport à des blessures par rapport à quelque chose qui vous a blessé vous vous êtes senti trahi un chagrin une tristesse il y a eu il y a eu des conflits par rapport à ça il y a eu cette notion voilà de devoir lutter pour se faire entendre pour se faire comprendre on n'était pas d'accord bon allez voir c'est pour ça qu'on a la justice qui ressort ok un choix à faire les amis quatre de coupe oh on a des cartes quand même et la lune oulolo oulolo bon bah la justice voilà la justice vient trancher il y a un retour à l'équilibre vous avez un choix difficile à faire cette semaine les vierges il est question on a un manque de visibilité par rapport à la suite donc il est question de rester fidèle à vos principes par rapport à quelque chose que vous projetez sur du long terme par rapport au devenir de quelque chose et là moi ce que je vois c'est que vous n'avez pas de vous n'avez pas de visibilité donc il va vraiment falloir que vous soyez en accord avec vous par rapport à cette décision le 2dp c'est ça c'est qu'elle doit choisir elle a les yeux bandés donc ça va être de rechercher à l'intérieur de vous parce que le 2dp me dit que votre réponse est à l'intérieur d'accord votre défi votre challenge ça va être comment dire le cadre de coupe on parle d'insatisfaction on parle de manque on parle d'ennui donc ça va être justement ça se trouve ce choix cette décision que vous allez prendre c'est en fonction de ça ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui je m'ennuie quelque chose me manque je ne suis pas comblée je ne suis pas satisfaite et là il faut que je prenne une décision donc il va falloir vraiment prendre en compte votre état émotionnel qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui vous avez cette décision à prendre est-ce que c'est parce que vous ennuyer est-ce que c'est parce que quelqu'un vous manque est-ce que c'est parce que vous ne vous sentez pas comblé donc il va falloir vraiment chercher cette réponse à l'intérieur de vous pour choisir vraiment quelque chose qui vous correspond ce qui ressort de positif c'est le 5 de denier donc le 5 de denier me dit que vous avez la clé que vous avez les ressources pour le 5 de denier dans sa façon dans sa version positive vous voyez il y a la clé elle a juste à lever la tête pour justement ouvrir la porte donc le 5 de denier me dit que vous avez les ressources et que vous n'avez besoin de personne pour choisir et avec la lune j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir plonger à l'intérieur de vous pour justement prendre cette décision les amis la lune c'est les émotions c'est l'inconscience il va falloir vraiment plonger à l'intérieur de vos émotions pour aller trouver cette clé cette réponse qui vous manque pour faire ce choix on vous parle de justice on vous parle d'un choix qui sera juste pour vous puisque là on peut parler quand même de tension de désaccord on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord sur quelque chose aussi qui vous a meurtri ok les amis donc ça peut être au niveau professionnel relationnel vous l'adaptez même sentimentale bon là on y vient on va voir ce que ça nous dit au niveau sentimental que vous soyez en couple célibataire ex-partenaire super j'adore que vous soyez peu importe votre situation ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez on va aller voir allez ce qui domine votre défi challenge le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine alors on vous parle d'amour durable de lâcher prise de réponse qui tarde et d'évidence c'est dingue j'ai pratiquement sorti les mêmes cartes pour tout le monde bon vous vous n'avez pas le blocage karmique c'est déjà pas mal on vous parle d'amour durable cette semaine donc peut-être que cette décision elle va prendre par rapport à la perspective que vous donnez par rapport à une relation dans tous les cas j'ai l'impression que votre défi votre challenge ça va être de lâcher prise par rapport à plein de questions que vous vous posez sur justement la durabilité la perspective que vous donnez à votre relation l'enjeu ça va être de lâcher prise par rapport à toutes ces questions et ce qui ressort de positif c'est peut-être attendez-vous des réponses de l'autre alors que les réponses elles sont en vous comme je disais un petit peu dans le tirage général il y a un déclic qui ressort sur cette fin de semaine il y a quelque chose qui va vous paraître comme une évidence à partir du moment où vous aurez lâché prise on vous parle d'amour durable on vous parle aussi de quelque chose qui se projette sur du long terme et j'ai l'impression que les réponses que vous attendiez n'étaient peut-être pas à trouver au bon endroit il y a des choses qui étaient en vous cachées et peut-être que vous cherchiez vis-à-vis de l'autre mais au final cette personne ne pouvait pas vous les apporter ces réponses c'était vous-même qui pouviez vous les apporter tout seul en fait c'est ce que ça veut dire dans tous les cas vous obtenez certaines réponses cette semaine qui vont vous permettre de vous projeter dans une relation avec quelqu'un ou non ça c'est clair il y a une évidence il y a un déclic qui ressort de cette semaine ok les amis allez une carte pour vous vous accompagner pour les vierges oh très belle carte nous avons l'étoile quand tout semble sombre et sans issue laissez-vous guider c'est ça croyant votre bonne étoile deux fois on vous parle quand même vous êtes sur le bon chemin avancez en toute confiance même si les choses sont un petit peu flou même si vous n'avez pas toute la visibilité on vous dit déjà que vous avez beaucoup de réponses en vous cette clé vous l'avez déjà en vous il est question aussi de croire en sa bonne étoile de se laisser guider et en plus on vous dit qu'il y a une petite lumière pour vous éclairer que vous n'êtes pas seul et on vous dit aussi d'avancer en toute confiance on a la justice quand même cette semaine on parle de retour d'équilibre de se choisir de rester aussi fidèle à ses principes et ses valeurs ok les amis et bien j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé et aidé n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires je compte sur vous dans les likes aussi ça prend deux secondes je vous fais plein de gros bisous et puis nous on se revoit très vite pour des nouvelles qui dansent à bientôt bye bye